Musique de générique Musique de générique Donc là il y avait juste un petit endroit secret pour récupérer un pouvoir d'invisibilité J'ai eu chaud là J'aurais pu mourir écrasé Heureusement que j'ai eu du bol à vivre Là il faut sauter là Et puis saute au moment Et on atterrit ici Oui parce qu'il y a Grâce au bumper il y a plusieurs chemins différents Qu'on peut prendre Oula c'est joli ce que j'ai fait Ah là par contre j'ai fait n'importe quoi C'est pas très rare De toute façon ici il n'y a pas de trou dans lequel on peut mourir A cause d'une chute Donc ici par contre c'est vraiment le moment chiant Parce que là j'aimerais bien récupérer ses rings Sauf qu'il faut faire ça pour Voilà aller de plus en plus haut Et prendre de l'élan Vous aurez remarqué quand on touche un bumper On gagne 10 points C'est rien du tout Mais voilà C'était déjà le cas dans le premier Sonic Alors là on va essayer d'aller à droite Ah d'accord Il y avait un bumper exprès pour me bloquer la route Bah tant pis On va prendre de l'élan comme ceci Et on y arrive Euh ouais On va aller ici Ou pas Ça dépend si je suis mauvais Ou pas Tant pis on va prendre ce chemin Je me suis n'importe quoi Ah voilà bah là je suis allé dans une sorte de cage J'ai gagné plusieurs points J'ai eu le jackpot comme on dit L'apparente on va faire ça voilà pour passer Donc ici nous avons un petit ressort Comme on a dans les flippers Pour lancer une bille Là c'est exactement pareil Pour pouvoir s'élancer Ouh là là Donc j'évite de faire des conneries Ici un petit ascenseur Là nous allons trouver un autre ascenseur Et là nous allons nous élancer une nouvelle fois Dans un autre flipper Alors je crois que là il faut aller en bas Ouais On va pouvoir s'élancer une nouvelle fois Alors c'est des niveaux assez simples Mais ils sont assez longs Étant donné qu'il y a pas mal de flippers à traverser Et ah bah c'est déjà la fin de la première acte Bon bah j'aurais pas trouvé de checkpoint C'est pas non plus très grave Bon pour l'instant pas de problème Donc le deuxième acte C'est à peu près pareil La difficulté n'est pas non plus élevée Pour l'instant depuis le début du jeu On a pas eu affaire à de gros soucis C'est seulement après que là ça va se compliquer Vraiment dans les dernières zones Vous verrez Hop ici nous ressort On s'élance à travers les loopings Bon pour l'instant c'est bien Je récupère quand même pas mal de rings Encore faut-il que je trouve un checkpoint C'est pas encore gagné Alors ici qu'est-ce que nous avons ? Ah oui Il faut atteindre un tapis roulant Mais c'est chiant Voilà Faut essayer d'atterrir ici C'est pas simple Là j'ai eu de la chance J'ai l'effet du premier coup Encore un nouveau ressort J'ai un petit peu la gorge en rouille Là il faut traverser en sautant délicatement De bumper en bumper Là pareil Il faut avouer qu'au niveau des décorations Enfin des décors Dans cette zone Ils sont quand même jolis Notamment l'arrière-plan Vous avez sûrement pu apercevoir Il est plutôt bien travaillé Je veux dire ce jeu va avoir 25 ans C'est un petit peu vieillot C'est normal Mais c'est quand même bien réussi Pour l'époque Oui d'ailleurs j'en profite également Pour vous dire Mais dans ce jeu Il y a aussi des zones Qui ont été enlevées Lors du développement De ce jeu Donc l'aventure Même aurait été Encore plus longue Alors je crois Alors je suis pas sûr Exactement Mais je sais qu'il y a une zone désertique Qui a été enlevée Donc en tout Je crois qu'il y en a 2 ou 3 Qui ont été retirées Durant le développement C'est dommage Mais bon Les développeurs font ce qu'ils veulent Il faut dire que ce jeu A été faussé en un temps record Mais bon Donc là nous sommes obligés De passer par en dessous Pour continuer Voilà Là on va s'élancer Avec un spin dash Toujours très pratique Ça c'est vraiment Ah oui alors là par contre C'est chiant ça Parce qu'à chaque fois On atterrit ici Mais il y a ce C'est Enfin c'est pas un ressort C'est C'est cette sorte de Triangle Je sais pas comment appeler ça Voilà Qui nous fait rebondir Qui nous fait revenir en arrière Et ça par contre C'est vraiment très chiant Hop Nouvel ascenseur Nouveau ressort On va pouvoir s'élancer Une nouvelle fois Ong Oula On est allé très vite Ce coup-ci Ah voilà Checkpoint On a de la chance Ouais bon J'aurais pu en profiter Pour récupérer d'autres rings Pour avoir une vie Bon c'est pas non plus très grave Bon on va tenter D'avoir la quatrième émeraude D'abord je vais sauvegarder Voilà c'est fait Donc on peut maintenant y aller 40 rings Bon c'est pas beaucoup Pour l'instant Bon je dis ça Vous allez voir que celle-ci Elle est quand même assez difficile Enfin assez difficile Faut connaître Mais C'est ici qu'il commence C'est y avoir des bombes Voilà Placé un petit peu n'importe où Donc Je sais pas Mais je pense que Ah bah voilà Déjà ça commence très très mal Si j'arrive à pas réussir Si j'arrive à pas le faire Du premier coup Je pense que je recommencerai C'est vrai que la sauvegarde Au moins ça sera Ça on peut charger Et recommencer à volonté Vive la sauvegarde Oh par contre là Thaise t'es vraiment Plus qu'un boulet Il faut toujours Qu'ils sautent en retard Enfin c'est normal Ils sautent toujours en retard Mais là Ouh là c'était chaud là aussi Oh le le Bon pour l'instant Ça a l'air D'aller plutôt bien Alala Thaise Tu vas nous faire perdre Il s'en prend plein la tranche En plus là Allez il n'en faut plus qu'une maintenant il faut tenir dernière zone il en faut 150 on peut le faire on peut le faire premier coup ça serait beau quand même attention là sur le côté de toute façon je le sens soit à gauche soit à droite bon là on saute c'est risqué souvent de faire ça mais voilà bon là on a assez pour avoir l'émeraude encore faut-il tenir je crois qu'on arrive à la fin bon bah du premier coup si c'est pas magnifique ça nous fait donc une quatrième émeraude voilà donc là ça commence vraiment à devenir un petit peu plus difficile à partir d'ici ces niveaux bonus là par contre à partir du prochain vous allez voir la difficulté va vraiment augmenter et d'ailleurs on arrive directement au boss qui d'ailleurs est le vrai le premier boss de ce jeu contre Robotnik qui commence à devenir un peu difficile je vous le dis donc là il vient avec un vaisseau avec un sorte de rayon électrique qui nous empêche du coup de l'attaquer par en dessous et voilà il nous lâche des petites bombes donc le seul moyen de le frapper c'est de s'élancer comme ceci et de le frapper comme ça sur le côté sachant qu'il faut faire ça vite pour éviter de se prendre une bombe et éviter aussi de sauter trop bas pour éviter de se prendre le rayon électrique en pleine tranche voilà et comme d'habitude il faut faire ça jusqu'à ce que son vaisseau se détruise ça ça ne change pas ah l'apparente ah bah voilà je suis mort bon bah on va faire une coupure voilà allez on y est presque ça fait déjà plusieurs vies que je le perd bêtement ah bah voilà c'est bon c'est enfin fini comme d'habitude il s'enfuit on va pouvoir détruire une nouvelle cage Taze je ne sais pas où il est voilà il revient toujours en volant saison est donc terminée bon on avance plutôt bien c'est bien même si là on est même pas encore à la moitié du jeu je vous le dis bon je vais sauvegarder et c'est donc la fin de cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la commenter à la liker à la partager et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et pour la suite de Sonic the Jog 2 allez salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 1